Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième vlog autour de la création de ma collection de Noël, même décor. On est toujours dans mon petit bureau créatif que j'aime tant, toujours en mode déco d'auteur. C'est un peu le bazar, juste là derrière, je reconnais. Donc il serait peut-être intéressant que je range tout ça. Mais avant ça, je voulais déjà vous remercier vraiment pour l'accueil que vous avez réservé au premier vlog. Franchement, je n'y attendais pas et ça m'a fait trop plaisir. Donc un grand merci pour vos messages, vos encouragements et votre enthousiasme aussi sur l'évolution de la chaîne. Voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir partagé votre intérêt à suivre justement les coulisses, on va dire, de la création de cette première collection de Noël. Donc franchement, ça m'a fait trop plaisir et c'est hyper encourageant pour moi. Donc un grand merci. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien le lien sera disponible en barre d'infos pour aller le voir. Et en attendant, on passe tout de suite au programme du deuxième vlog parce qu'aujourd'hui, on a un programme assez chargé. Surtout que, vous l'avez vu clairement dans le titre de cette vidéo, je suis un petit peu submergée. Parce que, comme d'habitude, on va dire que j'ai été un petit peu trop, comment dire, j'ai tendance à voir les choses parfois un peu trop en grand. Et après, je me dis, comment vas-tu faire ? Je ne sais pas si vous c'est ça. Donc j'ai fait une liste un peu longue comme le bras d'illustrations à faire. J'ai commencé à les faire en me disant, voilà, il faut que fin octobre, il faut que tout soit fait. Bon, voilà, on est début novembre. Pas du tout, ce n'est pas du tout fini. Donc, écoutez, dans ce vlog, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai un programme plutôt chargé aujourd'hui avec plein de nouveautés à vous partager. Entre les premières esquisses de mes illustrations de Noël, Je voudrais également vous embarquer avec moi dans la réalisation des illustrations, tout simplement. J'ai également envie de passer de la déco d'automne à la déco de Noël. J'aimerais vous embarquer avec moi dans mes achats, justement, de déco de Noël. Donc, je n'ai pas encore tout à fait trouvé dans quel magasin j'allais me rendre. Mais écoutez, il y en a pas mal autour de chez moi. Donc, je vais réussir à trouver. En tout cas, je voudrais vous embarquer avec moi dans cette nouvelle déco de Noël. Et d'un point de vue un petit peu plus personnel, je voudrais également vous partager les petites nouveautés de la maison, notamment d'un point de vue travaux. Voilà, donc, clairement, programme chargé. Je pense que ce vlog, ben voilà, va retracer deux jours. Parce que, clairement, la dernière fois, j'avais fait un vlog d'une journée. C'est vrai que je ne vous ai pas donné cette information. Mais, clairement, la dernière fois, ce que vous avez vu, c'était une journée complète avec moi. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura deux jours. Et c'est parti pour la première journée. Donc, ça y est, je suis en tenue. J'ai mis mon petit teint à paire. Je m'apprête à partir. Je vais aller faire quelques courses. Et je vous reprends en retour. A tout de suite ! Donc, voilà, je suis de retour après mes petites courses. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Je suis passée, du coup, chez Jiffy et chez Rogier et Play, qui sont, clairement, deux magasins que j'adore. Alors, pour ce qui est de Jiffy, bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, tout ce petit sac. Clairement, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai toujours une petite part de culpabilité quand j'achète chez Jiffy. De plus en plus, j'essaye, voilà, d'acheter auprès de petites créatrices ou créateurs, d'artisans locaux, etc. Et j'ai tout à fait conscience que Jiffy, c'est pas tout à fait ça. D'ailleurs, j'en profiterai aussi pour vous partager un petit peu mes achats. Plutôt, justement, chez des petites créatrices qui, voilà, sont des choses beaucoup plus... Qui me semblent, en tout cas, être des choses... Comment dire ça ? Plus éthique et sociale. Voilà, j'ai conscience que c'est pas parfait d'acheter chez Jiffy. Mais je vais pas dire que ça reste obligatoire, parce que ce serait complètement faux. Je pourrais tout simplement ne pas acheter. Voilà, on va pas se mentir, tout ce que j'ai acheté là, ce ne sont que des choses pas nécessaires, à part pour me rendre heureuse. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'important, finalement, aussi, de me rendre heureuse ? Voilà, mais bref. Je voulais faire ce petit... Je me perds un peu là-dedans, mais parce que ça me semblait quand même important de préciser que j'ai parfaitement conscience que c'est pas parfait d'acheter dans ce genre de magasin. J'essaye, voilà, d'acheter à la fois auprès de petites créatrices et également dans des plus grosses enseignes. Je tends, on va dire, à n'acheter que auprès de petites créatrices ou créateurs, pardon, parce que c'est ce dont j'ai envie. Mais en même temps, il y a aussi des fois où, tout simplement, le portefeuille ne permet pas cela. Et c'est vrai que, du coup, j'essaye de faire un peu un entre-deux. Bref, c'est parti, du coup, pour que je vous montre un petit peu mes petits achats. Alors, chez Vifi, j'ai pris ce petit sapin que j'ai trouvé super mignon. Je suis restée sur des couleurs très rouges, or. Enfin, voilà, je vous l'ai dit, cette collection, c'est vraiment le thème que j'ai envie de lui donner. Et donc, je me suis un peu... J'ai envie de... Comment dire ? Cette déco, tout ce que j'ai acheté là, ira dans mon bureau. Et donc, j'ai envie que la collection reflète un peu aussi l'état d'esprit que j'ai envie de donner à cette collection pour rester inspirée et rester dans ce mood-là. Du coup, comme je vous le disais, j'ai pris ce petit... Ah, c'est pas facile de faire le focus. Ce petit sapin que je trouve trop, trop mignon. Ensuite, j'ai pris ce petit pingouin adorable. Hop, voilà. J'ai déjà beaucoup de choses en termes de déco à mettre dans le sapin. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt acheté des choses qui se posent. Je suis toujours... N'est-il pas adorable, ce petit bonhomme ? Ce petit lutin. Voilà, donc pareil. Hop, trop mimi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Ah oui, alors, j'ai pris des petites bougies électriques comme ça. Parce que sur mes stands, je suis inscrite à deux marchés de Noël cette année en région parisienne. Enfin, même pas en région parisienne, dans Paris. Je vous mettrai en barre d'infos les informations sur ces marchés-là. Ça sera le 3 décembre et le 7 décembre à Paris. Donc, le 3 décembre, c'est un mardi, je crois. Et c'est plutôt en fin de journée, dans Paris 15. À vérifier. Mais de toute façon, voilà. Je vous mets l'adresse exacte, tout ça en barre d'infos. Et le 7 décembre, c'est un samedi. Donc, voilà. Vous pouvez venir soit en soirée, en semaine, ou le samedi, la journée. Enfin, l'après-midi, pardon. Mais du coup, je voulais éviter de mettre des vraies bougies sur mon stand parce que... Chut ! De un, je ne sais pas si j'ai le droit de mettre des vraies bougies. Et de deux, je ne veux pas avoir à me prendre la tête sur, voilà, une bougie qui tombe. J'enflamme mon stand, j'enflamme l'hôtel. Bref. On sera mieux avec des bougies. Hop ! Et du coup, qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Jiffy ? Donc, j'ai quand même pris quelques petites décos. Donc, j'ai trouvé ce petit... Oh ! Ce petit tourson qui était juste adorable. Donc, je l'ai pris. Ensuite, toujours sur le thème un peu... Ah oui ! Et précisons que j'ai respecté le thème de l'enfance. Vous l'aurez remarqué. Donc, avec à la fois un petit tourson qui est clairement, voilà, le côté enfant. La petite maison en pain d'épices qui, pareil, voilà, est très dans la thématique, je trouvais. Donc, j'ai choisi cette petite maison. Ah ! Remonte-toi de face, voilà. Petite maison hyper mignonne aussi. Je commence à avoir pas mal de décos. Donc, clairement, je n'en ai pas non plus pris. 35 000. Et ce petit perrui ! Il est si chou ! Hop ! Voilà. N'est-il pas adorable ? Avec son gros bidou. Voilà. Pour ce qui est des décos. Et ensuite, j'ai pris d'autres choses chez Gif. Ah ! J'ai pris un petit plaid, plutôt dans les couleurs rouges aussi, pour mettre sur mon fauteuil. J'ai un fauteuil dans mon bureau. Et je voulais pouvoir mettre ce petit plaid rouge dessus. Parce que je trouve que ça fait partie aussi de cette couleur. Voilà, ça rappelle un peu l'esprit. Donc, j'ai aussi pris ça. Et pour mon stand, toujours sur le thème de Noël, j'ai pris une nappe rouge. Donc, très simple. Uni. Je préfère avoir une base uni. Déjà, rouge, c'est... Voilà, ça pète, on va dire. Donc, je me suis dit, ok, nappe rouge, très bien. Pas besoin de chercher quelque chose de plus élaboré. Mais on va dire que le reste de la déco sera plutôt faite, justement, des différentes choses que j'ai pu acheter. Sachant que tout ce que j'ai pu acheter, bien sûr, me sert forcément pour ma déco de mon bureau. Mais également, servira à décorer mon stand. Dernier truc qui n'a rien à voir. On arrive au mois de novembre. Et donc, j'ai pris des petites graines pour les oiseaux. Vous avez des boules comme ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais il ne faut pas nourrir les oiseaux au printemps-été parce qu'ils se débrouillent tout seuls. Mais l'hiver, ils peuvent avoir un peu de mal. C'est pourquoi je vais remettre des boules de graisse. Je crois que c'est de la graisse avec des graines. Et je vais remettre ça. J'ai une petite mangeoire dans mon jardin. Donc, je vais remettre ça pour mes petits oiseaux cet hiver. En plus, j'adore. Je mets ça sur mon balcon. Et comme ça, quand je suis dans mon salon, je vois les petits oiseaux arriver. Je suis adorable. J'adore. Bref. Et ensuite... Ah, si ! Dernière chose que j'ai acheté chez Jiffy. Des cadres. Parce que je voudrais pouvoir encadrer... J'en ai pris deux en format A4. Très simple. Parce que je voudrais pouvoir encadrer les originaux de mes illustrations. Pour un, qu'ils ne s'abîment pas. Et deux, je réfléchis en fait... Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais je réfléchis à mettre les originaux de mes dessins en vente. Puisque, eh bien, moi, ce qui se passe, c'est que je dessine, je scanne. Et ensuite, j'utilise mes illustrations sur différents produits. Que ce soit des planches de stickers, des carnets de notes, des blogs de to-do list, des marque-pages, etc. Mais bien sûr, il y a des originaux aussi. Et ces originaux, eh bien, ils commencent à s'accumuler chez moi. Et donc, je réfléchissais à en mettre quelques-uns en vente. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouverez ça intéressant. Je vais vous partager quelques-uns des exemples, des originaux en question. Ah ben, je peux le faire maintenant. Je vais déjà vous en montrer deux. Et de toute façon, juste après, je vous partagerai tout ce que j'ai déjà fait. Donc, par exemple, il y a ce petit pull de Noël. Voilà. Sur lequel j'ai travaillé, que je vais scanner, etc. Il y a aussi, par exemple, ces petites bougies. Vous voyez ? Donc, ça, c'est des dessins, entre guillemets, bah, une fois qu'ils sont scannés chez moi, bah, comment dire... C'est pas que je sais pas comment faire. En soi, j'aime mes dessins et je les garde, en fait. Ils sont tous dans des classeurs ou affichés pour certains. Mais, bah, j'en ai quand même beaucoup, des dessins de moi-même. Donc, voilà. En tout cas, je vais déjà les encadrer. Dites-moi dans les commentaires si vous trouverez ça intéressant, que je propose aussi à la vente mes originaux. Et... Et voilà. Et je passe maintenant à mes achats suivants, faits chez Rougier End Play. Rougier End Play. Rougier End Play. C'est un magasin français, je crois. Alors, j'ai acheté. Déjà, j'ai refait le stock au niveau de mes crayons de couleur Aquarellab. J'ai repris un rouge parce que... Non, mais attendez. Je vais vous montrer parce que forcément, avec cette collection de Noël qui est en cours, autant vous dire que mon crayon rouge, il prend cher. Et donc, tac, 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 je vous montre dans ma belle boîte. Voilà. Il est si chou. Attendez, voilà. Donc, ouais, clairement, je me suis dit, OK, il va falloir très vite réinvestir. Donc, j'ai pas pris... J'ai pris un rouge un peu plus écarlate parce que... Justement, je trouvais que ça... que ça manquait dans mes teintes. Parmi les teintes que j'avais, je l'ai trouvé un peu trop rouge qui tende presque vers le rose. Et je voulais vraiment un rouge. Pour moi, le rouge de Noël, je sais pas, il tend pas vers le rose, vous voyez. Donc, j'ai pris ça. Après, au niveau des verts, alors là, en plus, pour le coup, il porte bien son nom. Deep Cop... Ah oui, non. N'importe quoi. Il porte pas bien son nom. Je croyais qu'il s'appelait Vert Sapin, mais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai pris ce crayon-là qui est justement plutôt Vert Sapin parce que je trouvais que ça manquait un peu. Il s'appelle Deep Cobalt Green. Je trouvais que ça manquait un peu... Enfin, si j'arrive à vous montrer... Attendez, bougez pas mes teintes. Vous voyez, hop, les teintes de vert dont je dispose, elles sont très claires quand même. J'ai un peu du vert bleu foncé, mais du coup, qui tend vite vers le kaki. Et j'avais pas, vous savez, ce vert plus... Vert Sapin. Tout simplement. Et c'est une couleur importante, je trouve, pour faire des dessins de Noël. Donc, j'ai pris ça. Et au niveau... C'était quoi ce... Eh ! Eh ! On va se calmer, Anne-Sophie. Il n'y a pas de eh hyper aiguë comme ça. Sur les bleus, idem. Alors, attendez ce que vous allez voir. En fait, pareil, sur les bleus très foncés, ils tendent un peu vers le violet. Et je voulais un bleu plus... Bah, bleu foncé, mais... Mais bleu, bleu, quoi. Pas bleu... Bref. Vous voyez ? Donc, tout ce que j'avais en bleu foncé, c'était celui-ci. Qui est bien, hein ? Mais... Je ne sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Donc, je viens ajouter celui-ci à ma collection. Et... Et en fait, parmi les autres bleus que j'avais, ce sont ceux-là. Et pour le coup, bah, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ça tout de suite, ils sont beaucoup trop clairs, en fait. Là, c'est pareil, en fait. Ça ne va pas pour... Pour faire des dessins... Comment dire ? De Noël. Donc, j'ai repris toutes ces teintes-là, en plus de celles que j'avais déjà. Parce que... Moi, j'aime beaucoup travailler au crayon de couleur aquarellable. Mais l'inconvénient, entre guillemets, du crayon de couleur aquarellable, c'est que c'est pas impossible de faire des mélanges. J'en fais. Mais c'est quand même plus compliqué qu'avec de l'aquarelle normale. Donc, bref, voilà. Voilà ce que j'ai acheté chez Rougier. Et j'ai acheté autre chose. Et je vous montre ça tout de suite. Ta-da ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Écoutez, c'est une roue de bingo. Voilà. Alors, je dois quand même vous dire que je suis un peu comme une folle dans ce genre de magasin, moi. Tu me mets chez Rougier et Play. Je dois garder mon self-control pour ne pas acheter tout. Et chez Jiffy, c'est pareil. Honnêtement, je suis clairement obligée de me canaliser parce que... Enfin, surtout aux périodes de Noël, mais je deviens folle. Je suis capable d'acheter tout. Mes finances ne me permettent pas de tout acheter. Mais si ça ne tenait qu'à moi, j'achèterais tout. Mais en tout cas, cette petite roue de bingo, ça faisait un petit moment qu'elle me faisait de l'œil. Et justement, notamment pour l'organisation de mon marché de Noël. Pourquoi ? Parce que j'aimerais proposer sur mon stand un petit jeu. Et donc, je voudrais qu'en fait, les gens puissent... Voilà, peut-être... Il faut encore que je réfléchis à quel tarif je souhaite proposer ça. Mais en gros, j'aimerais dire, admettons, pour 1 euro, un tirage au sort. Enfin, un tirage. Et comme ça, en fonction des numéros... Et je trouvais intéressant le principe du bingo. J'avais plusieurs choses en tête. Je pensais notamment, vous savez, aux... Comment on appelle ça ? Aux choses qui distribuent les bonbons. Là, je vais vous mettre une image. Et en fait, les gens feraient tourner et obtiendraient une boule surprise. Mais en même temps, je me disais, ce qui n'est pas très bien dans ça, c'est que dans la boule, on peut mettre des petits stickers, on peut mettre des petites choses. Mais au fond, on ne peut pas non plus mettre grand-chose. Alors que là, ce que je trouvais très sympa, c'est que... Donc, les gens peuvent tirer au sort... Déjà, bon, ça sera sympa, ça fera un jeu de société de plus à la maison. Mais surtout, il y a des petites boules comme ça. Donc, il faudra que je démonte tout. Mais en gros, sur les petites boules, vous avez des numéros. Est-ce que j'arrive à vous en montrer une comme ça ? Allez. Voilà. Donc bien sûr, il faut que je les détache de leur support. Mais en fait, sur les petites boules, il y a des numéros. Et l'idée est en fait que chaque numéro soit associée à un lot. Vous voyez ? Et comme ça, moi, je crée les lots. Bien sûr, il y aura des lots, beaucoup de lots qui sont... Comment dire ? Des petits lots. Beaucoup de petits lots et quelques gros lots. Vous voyez ? Je peux faire que des gros lots non plus. Sinon, moi, je me ruine. mais voilà l'idée un petit peu de cet achat. Donc j'espère que ça va marcher, que ça va vous plaire. Et franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Tellement mimi. Franchement, tellement mimi. Et en plus, je me dis, ça sera sympa sur mon stand, mais surtout, ça peut aussi être rigolo en fait, de jouer au bingo à la maison. Voilà. Bref, écoutez, je vais monter tout ça tout à l'heure. Là, pour le moment, ce n'est pas forcément nécessaire. Tac. Je détacherai toutes les petites boules. Hop, pour un instant, je vais ranger ça. Ah oui, il y a les petits cartons. trop mimi. Ça, ça ne servira pas du coup sur mon stand de Noël, mais en tout cas, ça servira si on décide de jouer au bingo, tout simplement. Voilà, voilà. Écoutez, pour ce qui est de mes achats, bon, j'ai quand même essayé de rester raisonnable. Oui, ça, c'est ma version de raisonnable. Mais je n'ai acheté que des choses. J'allais dire des choses dont j'avais besoin. Si mon mari m'entendait, il me dirait ça, ce n'est que des choses dont tu avais besoin. Je crois qu'il se moquerait un peu de moi. Écoutez, moi, je suis heureuse avec tout ça. Donc, on enchaîne avec la déco de Noël. Je m'aperçois que j'ai complètement oublié de vous parler de quelque chose. Je vous parlais de mes achats chez des petites créatrices. Je voulais donc vous partager ce que j'ai reçu hier. Le carnet de l'Avent de chez ma copine Hispallybox. Hispallybox, si ça vous intéresse, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des boxes littéraires autour du thème hispanique. Tous les mois, vous recevez une box avec le livre, une gourmandise, une brochure explicative. Voilà. Pour un petit peu vous immerger dans ce monde-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. voilà. Précisément, parce que comme elle en parle bien mieux que moi, c'est Hispallybox, la box littéraire qui vous fait voyager en Espagne et en Amérique latine. Voilà. Composé d'un livre, d'une brochure culturelle, d'une gourmandise, d'une carte, d'un marque-page et de beaucoup de passion. Voilà. Et donc, écoutez, moi je ne suis pas une grande lectrice donc j'ai déjà commandé certaines des boxes de ma copine mais je n'ai pas le temps de tout lire donc clairement je n'en commande pas tous les mois, je ne suis pas abonnée. En revanche, je mange très très vite, beaucoup plus vite que je ne lis et donc, je me suis fait un petit cadeau ce calendrier de l'Avent dans lequel vous retrouvez et bien en fait les petites gourmandises donc 15, combien ? 25 gourmandises non, non pas du tout non pas du tout 13 attendez je présente très très mal la chose je crois que vous en avez 13 donc c'est un jour sur deux une gourmandise toutes les gourmandises qui ont été inclus au box qui sont sorties en 2024 en gros donc bah écoutez voilà franchement je suis à deux doigts d'en ouvrir une juste là maintenant parce que je suis quelqu'un qui est pas du tout qui ne respecte pas du tout les dates les choses des choses comme ça je suis vraiment de la team le calendrier de l'Avent est mangé bien avant décembre donc et du coup je suis obligée d'acheter trois calendriers de l'Avent pour mon mois de décembre quoi c'est ça qui est un peu embêtant écoutez lequel je vais me faire ah mais on a peut-être pas l'ordre je suis en train de me dire son papier c'est peut-être pas le même ordre bon bah écoutez je vais en faire un au hasard j'ai trop envie il y a un chocolat j'ai trop envie que ce soit le chocolat si c'est dans l'ordre le chocolat ça doit être le numéro 23 on se le tente 25 il y en a des gros 7 j'allais dire si elle me voyait faire mais probablement qu'elle me voyait faire si elle regarde ce vlog moi j'ai une question pourquoi on ne trouve pas on ne trouve jamais celui qu'on cherche quand même ah le 23 non mais attendez parce que là je tâtonne ça peut pas être un chocolat parce que là c'est un sachet ça ressemble beaucoup plus à une infusion ils sont pas dans l'ordre bon bah écoutez tant pis je vais en prendre un je vais en prendre un au hasard en espérant tomber sur le chocolat on va commencer donc par le 3 c'est parti goût praliné fruit sec goût praliné fruit sec c'est pas du chocolat mais mais c'est très bon quand même enfin praliné hop on y va ah vous voyez c'est un peu de chocolat quand même oh trop bon bon clairement ce calendrier de l'avant ne servira pas jusqu'à décembre c'est pas grave très bon très très bon j'enchaîne pour vous présenter mes autres achats chez des créatrices et celle-ci elle est très connue et c'est donc Caro from Woodland deux petits achats que j'ai fait récemment et que je vous partage j'ai profité du lancement de sa collection d'automne et de son mug Halloween de cette année pour racheter enfin acheter les mugs de sa collection de Noël il y a quelques années donc celui avec le petit pull d'ailleurs j'adore son illustration de petit pull et vous l'aurez compris j'ai également pris celui le mug d'hiver donc trop trop mignon aussi Hey ! je vous reprends dans ce décor transformé de Noël ouais alors oh regardez mon petit sapin est-ce qu'il n'est pas trop chaud alors bon bah du coup vous l'aurez compris ça y est on est passé en mode Noël alors oui on est début novembre j'ai tenu début novembre j'ai tenu jusqu'à début novembre enfin moi tu m'écoutes dès juillet je commence à attendre avec impatience Noël donc je trouve je trouve que c'est déjà pas si mal écoutez dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team j'attends avant de me plonger dans l'ambiance Noël moi perso je n'attends pas dès le 1er novembre j'y vais donc nous y sommes je vous fais un petit tour de ma petite déco et comme ça et ben écoutez vous aurez vu ce que ça donne j'en profite pour vous dire que je n'ai décoré que mon bureau parce que pour ceux qui me suivent régulièrement vous le savez mon salon salle à manger cuisine enfin tout le rez-de-chaussée globalement est en travaux nous sommes à l'étage ici de ma maison et donc ben le salon salle à manger en ce moment c'est clairement pas possible de le décorer donc voilà j'assouvis mes besoins de décoration avec mon bureau et puis de toute façon j'aime décorer mon bureau donc quand bien même je pourrais décorer le reste je décorerai quand même ici mais en tout cas voilà et pour ce qui est de cette pièce en fait mon futur bureau créatif sera en bas on est en train de rénover comme je vous disais tout le rez-de-chaussée et donc un jour vous allez me voir déménager de toute façon je vous partagerai ça en vidéo parce que parce que voilà je vous parle de ça depuis suffisamment longtemps pour vous le partager ouais c'est long c'est long les travaux c'est très très long mais d'ailleurs je vais vous présenter rapidement ma déco de Noël puis les travaux en bas comme ça vous êtes au courant donc voilà comme je vous disais le salon ça l'a mangé en ce moment c'est vraiment les travaux de partout je vous montre voilà on a notre ancien lave-vaisselle notre ancien frigo au milieu les cartons et la cuisine en cours de montage donc voilà j'ai tellement hâte j'ai tellement hâte j'en peux plus je n'en peux plus clairement j'ai très très hâte que cette cuisine soit terminée et bien sûr je vous montrerai tout ça bah alors alors coquin tu veux rentrer coucou ah bah non doudou il est trop tard reviens bon petit update j'ai réussi à rattraper le chat ils sortent nos chats mais pas après une certaine heure et là il est 17h donc couvre-feu pour les chats ils ne sortent plus après cette heure là hello je vous retrouve un peu plus tard j'ai fait quelques tâches ménagères rien de bien passionnant mais du coup je m'apprêtais en fait à publier un article sur mon blog parce que oui du coup j'ai un blog depuis peu je l'ai créé justement pour ce premier article ça faisait longtemps que j'avais envie de lancer un blog et je trouvais que les fêtes de noël étaient l'occasion de vous partager enfin l'arrivée des fêtes de noël était l'occasion de vous partager mes astuces pour vous mettre justement dans un mood de noël vous l'aurez compris j'adore l'ambiance noël c'est pas par hasard que dès début novembre je fais ma déco de noël bref et bien c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous écrire cet article du coup si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'oeil alors on vous regarde cette vidéo il est déjà en ligne puisque je vais le mettre en ligne littéralement tout de suite et vous pouvez y retrouver mes 5 astuces pour vous mettre dans l'esprit de noël donc je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse mon site il est dans la description donc voilà et puis le lien je vous mettrai le lien de l'article directement comme ça vous aurez même pas à chercher sur mon site vous trouverez directement voilà hello à tous on se retrouve un peu plus tard le soir pour faire le point sur les illustrations qui sont déjà faites celles qui restent à faire du coup je viens de renoter j'ai utilisé mon mon petit blog que j'avais sorti l'année dernière lors de la sortie de ma collection Hiva Glacé d'ailleurs je vous ai présenté les planches de la même collection dans mon précédent vlog et donc j'avais fait un petit blog tout doux bref je m'en suis servi pour écrire en fait toutes les illustrations que je veux faire pour cette collection voilà donc il y en a un certain nombre et donc je vais déjà vous montrer un petit peu ce qui a déjà été fait et ce qu'il reste à faire du coup au total j'ai 30 illustrations à faire donc quand je vous ai que j'ai vu un peu grand un peu trop grand et sur ces 30 illustrations il y en a 5 de terminer de de commencer donc vous voyez où j'ai déjà fait le crayon le dessin et le crayon aquarellable mais où j'ai pas fini le reste du coup je vais déjà vous montrer un petit peu les illustrations qui sont déjà faites et bah ensuite je vais me mettre à dessiner tout simplement donc j'ai fait cette première petite assiette de cookies ensuite j'ai fait cette caisse de décoration de noël après j'ai fait ce petit tourne-disque bon un tourne-disque entre guillemets de noël c'est à dire j'ai ajouté quelques plantes de noël et celle que je vous avais déjà montré donc les petites bougies et le petit pull c'est à dire Je vous reprends très rapidement C'est la reine Sophie du montage Je m'aperçois que j'ai complètement oublié De terminer le vlog Donc j'en profite Pour le faire Et du coup pour Vous partager un petit peu Mes dernières pensées on va dire De ces derniers jours avant de conclure Du coup Comment vous dire Que j'ai vu beaucoup trop grand Et j'ai clairement revu A la baisse mes ambitions Sinon vous l'aurez compris Dans le titre de cette vidéo Je n'y arriverai jamais Jamais J'ai été beaucoup trop ambitieuse avec les 30 illustrations Que je vous avais montré sur la liste Il y a quelques jours J'ai clairement revu à la baisse De façon à ne faire vraiment que les illustrations Indispensables De chez indispensable Par rapport à La collection tout simplement Et celle qui Selon moi était indispensable Et qui Sans lesquelles en fait La collection ne pouvait pas vivre Donc je ne vous spoil pas Quelles sont ces illustrations En revanche Je me suis dit Que j'allais vous montrer Un petit peu Eh bien L'avancée des dessins De ces derniers jours Ce que j'ai pu dessiner Le résultat pour le moment Donc Il y a la petite caisse De déco de Noël Le pull de Noël Le tournisque De Noël Les bougies De Noël Les cookies De Noël La télé De Noël Pour illustrer Les téléfilmes de Noël Tac La fille à la fenêtre Que j'avais dû déjà vous montrer Et L'illustration Du père Noël Et son traîneau Avec ses petits rênes Donc voilà Écoutez Pour le moment Ça avance bien Il m'en reste Je ne sais plus Exactement combien Mais Ça ira Ça devrait aller Pour la sortie De la collection Comme prévu Le 3 décembre A 11h Et pour ceux Qui sont restés jusqu'ici Petite surprise Puisque je vous invite A vous inscrire Sur la liste d'attente Si vous voulez recevoir En avant première Le catalogue complet De la nouvelle collection Qu'est-ce que c'est Le catalogue complet Et bien écoutez Comme son nom l'indique Vous l'aurez vu Régulièrement Je vous partage Les illustrations Dès que je vais commencer A avoir des produits finis Je vous les partagerai aussi Sur les réseaux sociaux Mais je vais quand même Garder quelques petites surprises Pour la sortie De la collection Et ceux Qui seront inscrits Sur la liste d'attente Pour recevoir En avant première Le catalogue Seront les premiers A recevoir Le dimanche 1er décembre Le catalogue complet De la collection Avec tous les produits finis Qu'ils pourront retrouver De petits doutes De petits doutes On va dire Mais bon Écoutez Ça prend forme Et j'ai bon espoir De tenir le timing Dans tous les cas J'ai envie de vous dire Ça sortira le 3 décembre à 11h La question C'est à quel point La collection De quelle taille sera la collection Vous voyez Parce que À un moment donné Je sais On va dire À quelle date Maximum Il faut que j'ai commandé Les produits finis Les cartes Les marque-pages Les bloc-notes Etc Les mugs Et Je sais qu'après Une certaine date Bah si je commande Ça arrivera trop tard Par rapport au 3 décembre Ça ne sert à rien Surtout qu'il faut Que j'ai reçu les produits Un petit peu avant Pour pouvoir faire Mes fiches produits Prendre les photos Etc D'ailleurs ce sera l'objet Je pense du prochain vlog Et du coup Bah Je sais La date Voilà La date max Et Je pense qu'en fait Je vais tout simplement Me limiter Aux illustrations Que j'aurais Réussi à faire Dans ce temps là Je sais pas si vous avez réussi A me suivre C'était peut-être pas hyper clair Toujours est-il que Dans tous les cas Vous retrouvez la collection complète Sur mon site internet Le 3 décembre A 11h Voilà Je crois que j'ai fait le tour De tout ce que je voulais vous dire Écoutez Je suis un peu fatiguée Je crois que ça commence à se voir Écoutez Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bye bye